En Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense que vous connaissez cette phrase, mais que vous connaissez peut-être moins bien la personne qui l'a dite. Il s'agit d'Amadou Ampateba. On va parler d'Amadou Ampateba aujourd'hui avec Madame Diané Assi, qui est professeure à l'université Félix Oufo de Boigny, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Amadou Ampateba ? Qui est Amadou Ampateba ? Alors, Amadou Ampateba, c'est un écrivain malien qui est né au début du XXe siècle et qui a tenté et réussi, semble-t-il, à transmettre des textes de la tradition orale. Peul, Bambara, au monde écrit, en fait, au monde de l'écriture. Et donc, toute sa vie a été consacrée à établir ce passage-là entre l'oralité et l'écriture, puisqu'il avait conscience et une conscience aiguë du fait que les textes oraux allaient sans doute disparaître sans laisser de traces, puisque la transmission pose des problèmes, justement, au niveau de ces savoirs, on dirait, endogènes à l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours ? Donc, comment il s'est mis à écrire, en fait ? Bon, tout d'abord, étant donné qu'il est né au début du XXe siècle, donc, il a eu une formation, d'abord, couranique, donc musulmane, avec, justement, Thierno Bocard, appelé aussi le sage de Bandiagara, sur lequel il a écrit, donc il a transcrit, justement, l'enseignement religieux. Alors, attends, qui est Thierno Bocard, juste pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors, Thierno Bocard, donc, c'est un chèque de la confrérie soufi Tidjanuya, qui était, donc, basé à Bandiagara, aussi, justement, là où est né, en Pateba. Un chèque, c'est quoi ? Un érudit, on va dire, un érudit musulman, voilà, un érudit musulman. Et donc, en Pateba était l'élève de Thierno Bocard ? Voilà, en Pateba était l'élève de Thierno Bocard, donc, il a grandi, en quelque sorte, il dit souvent qu'il est né dans les mains de Thierno Bocard. Donc, sa première instruction, en quelque sorte, provient de ce monsieur. Et ensuite, donc, après l'école coranique, bon, il est allé à ce qu'on appelait à l'époque l'école des otages, c'est-à-dire l'école instituée par la colonisation française de l'époque. Donc, il a fait cette école-là, et il a passé son certificat d'études en 1915, je crois. Et puis, ensuite, il a laissé tomber un petit peu l'école, pour des raisons familiales, il est revenu en 1921. Et là, sa mère, qui ne voulait pas qu'il continue à aller à l'école, parce qu'elle trouvait que ça suffisait, c'était bien assez, lui a interdit de repartir. Et il a accédé, en fait, au désir de sa mère. Et donc, il n'est pas, il n'a pas rejoint l'école normale de Gorée, où il aurait dû poursuivre ses études. Et là, bon, ça lui a créé quelques ennuis, parce que ça a été vu par l'administration coloniale comme une forme de rébellion. Alors, attends, est-ce que tu peux juste nous redire, on a parlé de l'école des otages, et là, de l'école de Gorée, qui sont des écoles, donc, françaises. Et pourquoi est-ce qu'on appelait la première l'école des otages ? École des otages, parce que les enfants qui étaient envoyés à l'école française, justement, à l'époque, ces enfants-là, pour la population africaine, donc, de l'époque, étaient considérés comme des otages, en quelque sorte, des colonisateurs, des otages, des colonisateurs, puisque, pour certains, même, notamment les milieux très islamisés, comme c'était le cas pour Ampatéba, c'était véritablement l'école de l'enfer, en fait, voilà, parce que ce qu'il y avait comme valeur, etc., qui n'était pas forcément comprise, donc, par la population, était considérée comme totalement étrangère, et donc, agressive aussi, hein, voilà. Donc, pour eux, c'était des otages, voilà. Les enfants de familles dirigeantes étaient censés, donc, aller à cette école-là, pour ensuite continuer, en fait, le système de pouvoir politique voulu, justement, par le colonisateur français. Donc, en fait, ça cassait l'enseignement traditionnel des élites ? Oui, c'est cela. Ça le remplaçait ? Ça le remplaçait par, voilà, par l'enseignement, donc, en langue française, avec des valeurs autres, etc. Et donc, les familles dirigeantes, justement, voyant cela, ont souvent mis à la place de leurs propres enfants des enfants de castes inférieurs, etc., dans la société africaine de l'époque. Donc, ça a pu créer des problèmes par rapport au fait que certaines élites, justement, sorties de cette école des otages n'étaient pas celles prévues par les sociétés africaines de l'époque. Ensuite, il aurait dû aller à Gorée, mais... Sa mère ne voulait pas. Et donc, or, dans la tradition Peul, il est impossible de refuser quelque chose à sa mère, voilà, de désobéir, voilà, à sa mère. Ça fait partie de la tradition, voilà, on ne désobéit pas à sa mère. Et donc, il était obligé de, voilà, de ne pas accepter. Thierno Bocard, d'ailleurs, avait insisté à plusieurs reprises face au refus de la mère de le laisser aller à l'école, même dès le départ. Et c'est Thierno Bocard lui-même qui avait insisté auprès de sa mère pour lui dire que non, en pâté devait aller à l'école, même si cela pouvait être un risque pour sa société, pour lui-même, etc. Et donc ça, ça a été mal vu par l'administration française ? Oui, ça, ça a été mal vu. Bon, eux, ils ne savaient pas que c'était la mère qui avait demandé à ce que... Donc ils ont pris ce fait de ne pas répondre à la convocation pour aller à l'école de Gorée comme un acte de... Oui, de rébellion, encore là, encore. Et donc ensuite, après ce refus, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est quand même mis à écrire ? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu écrivain ? Oui, bon, donc, il a été nommé comme commis expéditionnaire. Et la punition, justement, pour ne pas avoir répondu à la convocation de Gorée, c'était justement de faire le déplacement du Mali jusqu'au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il y avait 600 km à faire. Il devait le faire à pied pour rejoindre son affectation. Donc ça, c'était l'administration coloniale ? Coloniale qui lui avait fait cette punition-là. Donc il l'a fait. Et donc là, il a rejoint son affectation. Ensuite, il a été commis dans l'administration coloniale. Il raconte tout cela dans Oui, mon commandant, justement, le deuxième tome de ses mémoires. Et voilà, donc il a été commis expéditionnaire. Bon, il a travaillé dans l'administration coloniale. Et puis, à un moment donné, il a eu des problèmes par rapport à la religion, un petit peu comme ce que Thierno Bocard avait eu aussi comme problème. Donc avec... Bon, il y avait des histoires de 11 grains, 12 grains, selon les chapelets, des manières de faire les prières, etc. Bon, c'est un problème historique qui est rappelé par l'histoire coloniale. Et donc, à ce moment-là, il a eu la chance de rencontrer des administrateurs qui, en même temps, bon, étaient des ethnologues, etc. et avec qui il avait lié amitié, notamment Théodore Monod, qu'il a pris avec lui à l'IFAN, qui est l'Institut français d'Afrique noire à l'époque, et qui est devenu aujourd'hui l'Institut fondamental d'Afrique noire, à Dakar, au Sénégal, et donc qui l'a pris avec lui et qui lui a permis de faire de la recherche sous son couvert. Et à partir de ce moment-là, il a pu se consacrer à la recherche de textes traditionnels, d'éléments sur les sociétés Peul, Bambara, sans être inquiétés par l'administration coloniale. Au départ, c'était vraiment des recherches de type ethnologique, en quelque sorte. Et puis, petit à petit, étant donné qu'il écrivait, en quelque sorte, pour recueillir ces textes-là, il les a ensuite retranscrits et il travaillait, en quelque sorte, un peu comme les traditionnalistes travaillaient sur leurs textes, mais de manière orale. Lui, il l'a fait de manière écrite et donc, à partir d'un schéma directeur de personnages connus de la société en question, donc la société Peul ou Bambara, à partir de ces textes-là, il a produit, en quelque sorte, des textes écrits qui, là, ne sont plus véritablement des textes qui appartiennent seulement à la collectivité, mais qui sont un travail d'écrivain, un travail littéraire. Et donc, tu peux nous reparler vite fait de sa méthodologie ? Au plan de la méthodologie, c'était la méthodologie des ethnologues, c'est-à-dire aller dans certains endroits pour recueillir des textes. Mais lui-même, depuis qu'il était enfant, il y avait un conteur, justement, dans sa famille qui s'appelait Koulel et qui lui a appris, en quelque sorte, de nombreux contes et tout ça. Donc, à la limite, on peut dire qu'il avait besoin d'aller pour certaines recherches particulières, mais lui-même, en lui-même, il avait emmagasiné un grand nombre de textes avec, justement, ce conteur-là, Koulel, qui était donc dans sa famille. Et puis, un autre maître du Como, aussi, dans Fauciné, lui, qui est un maître d'une société secrète, si on veut, société secrète, société initiatique, qui est le Como des Bambaras. Si je devais parler dans le Pateba, je dirais que c'est un écrivain africain. Mais on a vu qu'il est né au Mali, qu'il a été au Burkina Faso, qu'il est aussi connu en Côte d'Ivoire, et que tu dis qu'il est Peul, et que là, c'était un maître de Bambara. Depuis la France, on pense beaucoup l'Afrique comme un tout. Mais en fait, il y a des choses beaucoup plus précises. Oui, c'est ça. Donc, lui, de quel peuple il était issu ? Oui. Au départ, il est Peul, que ce soit son père, donc, en pâté, comme sa mère, Khadija. Donc, ils sont tous les deux Peul. Mais, je parle de Bambara ici parce que, justement, il a souvent vécu dans des espaces où les Peuls et les Bambara se côtoyaient. Les sociétés traditionnelles, donc Peuls et Bambara, avaient pensé, en quelque sorte, la cohabitation entre les deux ethnies. et donc, il y a pas mal de choses qui concernaient, par exemple, l'initiation Bambara qui pouvaient être faites d'une part pour les Bambara même et puis, il y avait aussi d'autres éléments qui étaient destinés à des gens qui n'étaient pas Bambara et les Peuls, donc, en faisaient partie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a été en contact de manière assez tolérante, finalement, avec d'autres ethnies. dans un contexte très traditionnel. Et, bon, le fait d'avoir été au... En effet, il a été au Burkina Faso, il a travaillé là-bas longtemps. D'ailleurs, Wangrin est aussi originaire de Bobo du Lasso. Alors, Wangrin, tu peux juste redire ce que c'est ? Oui, Wangrin, donc, c'est le personnage de son roman, ce qu'on a appelé un roman puisque c'est un récit de type romanesque, L'étrange destin de Wangrin. Et ensuite, du Burkina, il est allé en Côte d'Ivoire ? Voilà. Il est venu en Côte d'Ivoire, en fait, parce que Oufouet Boigny l'avait appelé. Enfin, disons que le Mali l'avait envoyé parce que Oufouet Boigny ne souhaitait que lui comme interlocuteur par rapport à des problèmes qu'il y avait au niveau du port d'Abidjan pour que le Mali puisse avoir accès au port d'Abidjan. mais Oufouet Boigny n'étant pas forcément en très bon terme avec le premier président du Mali qui était d'une autre idéologie, d'un autre bord. Voilà. Donc, il y a eu, il y avait quelques frictions souvent et donc Oufouet Boigny a demandé à ce que ce soit en pâté bas qui vienne comme ambassadeur. Et donc, il a été en tout cas comme négociateur au départ et puis finalement il est arrivé comme ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Il a passé toute sa vie ensuite à partir de là il a été aussi à Paris pour l'UNESCO puisqu'il était aussi à l'UNESCO mais bon, pratiquement jusqu'à la fin jusqu'à 1991 il est resté en Côte d'Ivoire et il est enterré à Abidjan. Donc en fait en pâté bas c'est à la fois un homme qui est peule ou qui a bougé qui a rencontré d'autres peuples que les peules qui a eu une formation traditionnaliste et occidentale aussi donc c'est quelqu'un qui est en fait toujours à cheval sur plein de territoires et de cultures et c'est aussi ça qui t'intéresse dans toi la recherche que tu as fait Oui en effet dans mes recherches donc j'ai écrit une thèse sur Amadou en pâté bas et où je je démontre que Amadou en pâté bas n'est pas seulement un transcripteur de la tradition orale mais véritablement un écrivain parce qu'il y a un véritable travail littéraire qui est fait qui est effectué sur ces textes-là ensuite en poursuivant mes recherches j'aboutis donc à l'intertextualité au concept aussi de transculturalité mais d'abord l'intertextualité c'est-à-dire les échanges qu'il peut y avoir entre différents textes de tout type l'étrange d'Ethain de Vangrin par exemple c'est un texte où on va retrouver des éléments de l'épopée des éléments du mythe des éléments du conte etc et ce sont des textes qui sont même ses mémoires se lisent pratiquement comme on écouterait un conteur Je pose une autre question pour revenir tu as parlé de la confrérie à laquelle appartenait Tierno Bocard et au fait qu'il y avait des problèmes au niveau de la prière il y avait des conflits entre différentes confréries musulmanes et depuis la France on a souvent l'image d'un islam qui est unique en fait qui est je ne sais pas monotone enfin voilà unifié en tout cas monocorde alors qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué est-ce que tu peux nous parler rapidement de... Bon je ne suis pas spécialiste de l'islam mais pour ce que je sais des problèmes justement créés par cette cette prière là avec le chapelet à douze grains et l'autre à onze grains c'était des des confréries qui avaient décidé l'une de faire un chapelet à onze grains et l'autre à douze cette appartenance là à tel type de prière indiquait aussi une appartenance à un chèque particulier qui avait des relations aussi particulières par rapport aux colonisateurs mais là on est aussi avec les soufis donc les soufis sont un peu différents ce sont des mystiques musulmans c'est un peu différent de l'islam et Ampatéba et Thierno Bocard sont des soufis je pense que beaucoup de gens qui ne connaissent pas Ampatéba vont essayer de le casser dans la catégorie collaborateurs de la colonisation ou bien résistants à la colonisation et en fait c'est peut-être une position plus compliquée qu'il a en effet le rapport qu'Ampatéba a avec la colonisation est un peu plus compliqué que le rapport binaire qu'on peut voir soit collaborateur soit résistant c'est une posture qui est presque post-coloniale quand on prend par exemple le titre du deuxième tome de ses mémoires il s'intitule Oui mon commandant or justement Oui mon commandant c'est vraiment le béni oui oui voilà c'est à cela qu'on pense au départ or en fait Oui mon commandant c'était en effet la phrase répétée par les coloniser quand dès que le commandant disait quelque chose oui mon commandant quelque soit ce qu'il a dit mais justement Ampatéba explique dans ce deuxième tome là que oui mon commandant pour ceux même qui ne connaissaient pas le français cette phrase était comme une espèce de de phrase qui qui permettait de conjurer en quelque sorte le sort que le commandant était peut-être en train de leur faire parce qu'à chaque fois il fallait lui répondre oui mon commandant oui mon commandant et donc c'est dans ce sens là et dans un sens donc un peu inversé et perverti que Ampatéba entend justement enfin calque sa posture par rapport à la colonisation parce que justement dans ce oui mon commandant il y a en même temps une espèce de dérision à chaque fois il renvoie en fait le colonisateur au fait que les gens ne sont pas dupes en fait et que bon cette acceptation ce semblant d'acceptation n'en est pas une en fait et je trouve que le titre bon est assez bien venu parce que justement quand on voit ce titre là pour ceux qui ne le connaissent pas vont penser tout de suite qu'il répète ce qu'il était convenu de faire à l'époque alors que ce n'est pas forcément le cas et même dans L'étrange destin de Wangrin on voit bien un personnage Wangrin qui est certes un agent de la colonisation mais qui en même temps cherche à vivre en tant qu'individu sans se faire avaler par cette colonisation là donc on voit des personnages des personnes qui essaient de vivre cette colonisation là sans forcément perdre leur être mais en essayant de la vivre même si ce n'est pas dans un combat frontal mais en tout cas ce n'est pas dans une acceptation ou une soumission Ampatéba a retranscrit des textes oraux on va dire des récits oraux vers de l'écrit il l'a retranscrit en français à qui il s'adressait en fait quand il écrivait ça et est-ce qu'il n'était pas en train de donner des savoirs initiatiques secrets aux colonisateurs justement c'était quoi sa logique quand il faisait tout cela en tant qu'écrivain il y a deux aspects en fait donc il y a cet aspect là de transcription de textes parfois initiatiques en effet et puis il a aussi tout un ensemble de poésie notamment de poésie en peule écrit aussi en adjami c'est-à-dire en graphie arabe voilà qu'il a qu'il a produite lui-même et puis maintenant au niveau des années 40-50 quand il a commencé à écrire il pensait forcément au public occidental d'abord même si après bon ben voilà quand les nouvelles éditions africaines et tout ça ont commencé à reprendre donc tous ces textes-là et à les rééditer en Afrique ça a été différent mais au départ oui c'est le il vise un public et occidental et occidentalisé en quelque sorte puisque c'est ce public-là qui lit et donc il fallait le faire en français mais le caïdara par exemple est écrit en peule et en français il paraît en première en 69 quand il paraît au classique africain il paraît en peule et en français en version bilingue et c'est après qu'il va paraître en version française et en prose même pas en vers pourquoi tu penses que c'est important aujourd'hui de lire en pâtéba aujourd'hui il peut être important de relire en pâtéba parce que c'est un écrivain qui nous transmet une Afrique que je ne dirais pas béatement positive mais une Afrique avec des valeurs de dignité des valeurs importantes aussi concernant par exemple le savoir concernant même les aspects politiques il y a des textes comme l'éclat de la grande étoile qui parlent justement de l'éthique politique dont on aurait peut-être beaucoup besoin en ce moment il nous transmet donc une Afrique qui fait du bien qui n'est pas négative dans ses traditions c'est une Afrique qui en tout cas a beaucoup à apporter au niveau des valeurs universelles au niveau de la littérature universelle et puis de l'histoire aussi est-ce qu'on peut dire aussi qu'il nous montre une sorte de complexité oui oui bien sûr il nous montre en effet une forme de transculturalité et de complexité parce que en fait on s'aperçoit justement tu avais fait remarquer tout à l'heure qu'il a fait plusieurs pays il a fait plusieurs espaces il a travaillé c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en fait et qui à chaque fois qu'il voyage arrive dans un endroit est reçu donc il nous montre comment on recevait en Afrique bon sans tomber dans du folklore ou autre mais il nous montre une Afrique qui même si elle a ses travers il y a beaucoup aussi d'éléments de violence etc dont il parle mais il nous montre aussi donc une Afrique qui finalement tient compte de la complexité des relations notamment entre les différentes ethnies etc puisqu'il y avait des royaumes où bon et même à son époque encore donc on voit les ethnies vivre les unes avec les autres et les unes en tenant compte des autres et du fait que par exemple telle ethnie peut ne pas comprendre ceci parce qu'ils sont comme ça etc bon ça nous ramène un petit peu aussi aux parentés à plaisanterie dont on reparle beaucoup actuellement mais ça c'est très important c'est justement cette Afrique-là cette Afrique de la parenté à plaisanterie qui est intéressante aussi à connaître est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce que c'est que la parenté à plaisanterie parce qu'en France les gens je pense ne connaissent pas du tout oui donc la parenté à plaisanterie ce sont des alliances en fait entre différentes ethnies qui font que telle personne de telle ethnie peut insulter parler comme il le souhaite à quelqu'un d'autre sans que cette personne ne puisse ni se fâcher ni réagir c'est ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie donc selon les selon les pays il y a des alliances entre différentes ethnies et donc les gens peuvent se parler avec beaucoup d'agressivité en se traitant de tous les noms etc mais tout cela c'est comme une catharsis qui permet de régler aussi souvent les conflits on essaye actuellement par exemple en Côte d'Ivoire de réactiver cela c'est un peu difficile parce qu'il faut être né avec cette culture-là mais elle est toujours elle est toujours vivante merci encore professeur Diane Hassi de m'avoir répondu sur la question d'Amadou Ampateba que je suis content de découvrir et que je pense que tout le monde va être content d'aller lire aussi on va continuer l'entretien par la suite en parlant de plusieurs livres spécifiques L'étrange destin de Wangrin qui a été écrit par Amadou Ampateba et le Kaidara aussi et voilà merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça et à bientôt sur la chaîne Histoire crépue ciao 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 ciao